Nous venons de tenir un conseil de cabinet élargi qui nous a permis de donner des orientations sur la situation nationale et internationale et de prendre des décisions importantes. Comme vous le savez, le 28 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris la décision historique de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO. Cette décision vient répondre aux attentes, aux préoccupations et aux aspirations légitimes de nos populations de voir leur pays aller de manière irréversible vers leur souveraineté totale. C'est une décision mûrement réfléchie et précédée d'une analyse approfondie du fonctionnement de l'institution et des conséquences éventuelles de la sortie. En effet, bientôt une décennie que les trois pays font face à des bandes de criminels soutenus, financés et équipés par leurs partenaires. Et cela dans l'indifférence de certains pays voisins et des organisations sous-régionales, dont la CDAO. Cette situation nous a conduit à porter sur les fonds BATISMO, le 16 septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel, AES. L'initiative de l'AES s'est très vite révélée fluctueuse en favorisant la mutualisation de nos moyens humains et logistiques, ce qui a permis d'engranger d'importants acquis sur le fonds sécuritaire, aussi bien au Burkina Faso, au Mali et au Niger. À sa création en 1975, la CDAO portait de grands espoirs en se donnant pour mission première de promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique véritable de l'Afrique de l'Ouest. Elle avait pour vocation d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement des pays d'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CDAO a dévié de sa mission et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, l'organisation communautaire n'a pas réussi à bâtir cette CDAO des peuples tant espérées par nos populations. Elle s'est transformée en un instrument technocratique qui a fini par s'éloigner des aspirations légitimes des populations de notre espace communautaire. Pour s'en convaincre, nous avons tous noté l'indifférence de la CDAO face au massacre de nos voyantes populations, à la crise humanitaire qui frappe nos concitoyens et aux multiples tentatives de déstabilisation de nos États respectifs. Face à une telle situation, nous ne pouvions faire autrement que de nous assumer en quittant cette organisation qui ne satisfait plus nos attentes. C'est une décision mûrement réfléchie dans les trois pays et nous savons qu'elle ne sera pas sans conséquence sur nos États et leurs économies. Nous restons cependant fermes parce que nous sommes convaincus qu'au sein de l'AES, nous pouvons créer un espace économique viable, résilient et à l'écoute des vraies aspirations de nos populations. L'AES, c'est aujourd'hui l'alliance des peuples du Sahel, mis par le désir souverain d'être maîtres de leur destin pour la construction d'un espace sahélien de paix, de sécurité, de stabilité et de développement partagé pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada